A 35 ans, Alexis Michalik, qui affiche plusieurs Molières et un prix du jeune théâtre Béatrice Dussan-André Roussin, présente son premier film, Edmond, d'après la pièce Cyrano de Bergerac, devant un parterre de journalistes venus pour le rencontrer. ... un sujet en deux heures ! Cyrano de Bergerac, il m'a commandé une pièce en... Pardon de vous avoir entraîné dans cette galère ! Tout va bien se passer ! Vraiment ? Mais oui, au pire, on se retrouvera en prison ! En prison ? Tout va bien se passer, répète Edmond ! Edmond, ça vient d'un scénario de film que je développais pour une boîte de production, qu'on n'arrivait pas à monter, malheureusement, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je leur ai proposé de le monter au théâtre, ils ont accepté, on l'a monté au théâtre, et là, ça a beaucoup marché, et grâce au théâtre, ça a attiré les financements, et on a pu le faire au cinéma, donc c'est mon premier film de cinéma, mais c'est une sorte de scénario qui est devenu une pièce, qui est devenu un film, finalement. C'est retranscrit dans la pièce de théâtre, qui a une mise en scène très cinématographique, et le film, en fait, a beaucoup appris du théâtre, puisque déjà, ça parle du théâtre, ça se passe dans un théâtre, donc forcément, moi, c'est deux univers que je côtoie depuis longtemps, je suis comédien depuis le début, j'ai fait beaucoup de téléfilms, films, séries, etc., donc ce milieu-là, je le connais bien, et puis à côté de ça, j'ai monté plusieurs spectacles, donc forcément, je connais le milieu du théâtre, et donc c'était vraiment un film qui rassemblait mes deux passions, le cinéma et le théâtre. Le côté énorme budget, ou énorme plein de figurants, tout ça, ça, j'aime bien, plus il y a de monde, plus je suis content, en fait. Ce n'est pas du tout quelque chose qui me met plus de pression. Il suffit de se dire que si tout le monde est au taquet, si tout le monde fait son travail, au final, à l'heure dite, au moment où je vais devoir dire « bon, maintenant, on dirige, on va dans ce sens-là, on fait ci », tout le monde sera en place, et ce sera pareil que si j'ai deux acteurs sur un plateau nu à diriger, quoi. Et mon plan, les traveling circulaires, c'était aussi dû aux contraintes de tournage, qui était qu'il y avait beaucoup de choses à rentrer, il y avait beaucoup de comédiens, donc quand on fait un plan séquence, on gagne du temps, si on est capable de le mettre en place rapidement. Et moi, se mettre en place un plan séquence, c'est ce que je fais au théâtre, donc ça allait plus vite, donc ça nous permettait de gagner du temps. Il y a plein de références, évidemment, pas que cinématographiques, mais la référence, c'est Shakespeare in Love, puisque pour moi, c'est le dernier film sur le théâtre qui a été un film populaire, une comédie populaire, émouvante. C'était ça ma référence, c'était évidemment, je voulais faire un film qui soit une sorte de grand film populaire, donc qui soit drôle, qui ne se prenne pas au sérieux, et en même temps qui arrive à toucher un public à la fois de gens qui ne sont jamais allés au théâtre, et à la fois de gens qui connaissent vraiment bien le théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada